bonjour à tous bon ben là je vais fabriquer un appeler le comme vous voulez une cisaille à tol un massico une guillotine il ya tous les mots possibles et bon bref alors tout avec de la récup une lame de scie qui m'a servi à couper un moment j'ai fait une lame de couteau c'est une vieille lame de scie un morceau de métal rectangulaire là bon je vais découper à dimensions une cornière également à dimensions et là j'ai un tube rond métallique en métal que je vais également coupé à dimension voulu voilà aussi un écrou de huit je pense un écrou de huit un boulon de huit je me trompe pas surtout voilà bon ben écoutez je démarre tout ça je vais le couper donc comme 10 à dimension là j'ai commencé à tracer ici si vous pouvez voir je vais découper tout ça le nettoyer parce que là il y en a vraiment besoin et puis et ensuite il ya l'assemblage de tout on y va ah oui je vais nettoyer avec ça cette brosse là je vais nettoyer avec ça parce que là il y en a vraiment besoin ensuite la découpe se fera avec un disque de découpe bien sûr peut-être pas celui là parce qu'il est un peu petit je vais le changer ben voilà c'est tout pour le moment dès que c'est découpé tout ça je vous montre et je fais les soudures et l'assemblage allez à tout alors là j'ai mis un morceau de cornière là vous pouvez le voir ici là juste là en haut pour couper le tube le plus droit possible bien sûr alors bon si je me mets comme ça vous allez pas voir grand chose mais là je suis pas très amène bon je sais pas comment faire si je me mets de l'autre côté la vidéo peut-être alors je vais tenter allez j'essaie c'est tout ça pour vous les gars allez là je pense que vous allez pouvoir y voir hop avant on coupe c'est tout ça et voilà de cette manière vous coupez bien droit voilà de cette manière vous pouvez couper bien droit les tubes en vous servant d'un morceau de d'un morceau de cornière pour pour caler dans les taux et vous suivez la ferraille voilà allez alors voilà j'ai avancé donc dans le tube que vous avez vu que j'ai coupé et j'ai j'ai soudé à l'intérieur le morceau de lame de scie que j'ai taillé avant bien sûr et que j'ai aiguiser ici pour pour couper voilà j'ai aiguiser avec la meuleuse et l'appareil ici pareil une partie coupante voilà alors j'ai changé d'avis j'avais j'ai voulu prendre j'avais voulu prendre ça là pour le coincer dans les dans dans les taux et puis et souder ça par dessus comme ça voilà bon j'ai changé d'avis je vais le fixer à le téléphone excusez moi alors oui après cet intermède musical reprenons donc j'ai aiguiser ici je disais j'ai aiguiser ici j'ai aiguiser là et j'ai changé d'avis je mets pas le sur le comment on appelle ça sur les taux j'ai fait trois petits trous là dans le dans l'établi avec trois vis et je vais mettre ça là dedans alors où est mon machin bon j'arrive alors voilà c'est fixé ça tient je vais maintenant fixer ça ici j'ai fait donc un trou ici un trou dans le dans le dans la cornière je mets un écrou un écrou de 8 avec un boulon indesserrable voilà bon je vais pas recouper la vidéo pour si peu mais bon c'est un peu un peu long à visser et on va procéder aux essais alors pour vous dire c'est pas pour couper du gros du gros métal et attention mais c'est pour couper des petites les petites choses et des petites parties voilà bon alors pièce de métal là elle fait 0 6 0 6 d'épaisseur hop allons-y gaiement voilà c'est coupé 0 6 ensuite celle là aussi c'est 0 6 voilà un morceau de câble mettons pourquoi pas un morceau de câble hop voilà comme du beurre voilà ça c'est du câble c'est du 1 et demi bon ça ça se coupe comme du beurre ça déjà un petit peu moins je sais j'ai fait un essai mais ça se coupe quand même c'est du 1 millimètre et voilà ça se coupe quand même sans problème un millimètre et comme je vous dis si j'ai besoin de force et bien je mets mon à l'intérieur là je mets une rallonge comme ça et ça me fait levier ça me fait plus de force avec la rallonge mais je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas soudé entièrement enfin j'ai pas mis la rallonge fixe on va dire parce que pour le rangement et bien au moins ça c'est pas grand quoi et c'est pas ça suffit amplement en longueur ça dépend ce que l'on coupe et comme je dis aussi c'est pas pour couper de la grosse épaisseur ou quoi que ce soit voilà voilà ça se coupe très bien jusqu'au 1 mm il n'y a vraiment aucun problème après il faut peut-être mettre la rallonge voilà alors le câble il n'y a vraiment aucun problème voilà et bien en espérant que ça vous plaise et puis que pourquoi pas en faire un c'est très facile à faire ça allez bonne journée à tous ok bye bye merci